Je vais donc commencer par ajouter deux poitrines de poulet déjà hachées. Maintenant, nous allons remuer, attendre que ça brunisse, bien frire. Regardez les amis, ça commence déjà à blanchir. Vous continuez à remuer pour que quand ça commence à brunir, pour que ça brunisse uniformément, n'est-ce pas ? Alors remuez comme continuellement. Il est important de continuer à remuer. Cette façon de préparer le poulet est très facile, très rapide. Elle ne prend pas beaucoup de temps, pour ceux qui ont peu de temps. Alors les amis, le poulet a un peu bruni ici, il a un peu séché. Maintenant, je vais l'arranger un peu ici, pour qu'il soit uniforme, ici, bien étalé. Je vais éteindre le feu ici, je vais ajouter quatre œufs ici. Je vais également ajouter, ici, une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre noir, une demi-cuillère à café d'origan. Je vais maintenant bien battre le tout. L'œuf, c'est ça ? Avec les assaisonnements que nous avons ajoutés. Remuez bien. J'ai donné un petit coup de fouet à l'œuf. Je vais maintenant ajouter une cuillère à soupe de farine. Je vais également ajouter ici, une cuillère à soupe de fromage à la crème. Et je vais également ajouter ici, du persil vert au goût. Nous allons battre à nouveau, jusqu'à ce que le fromage frais soit bien mélangé avec le blé, d'accord ? Et l'œuf. Le secret, c'est de battre très vite. C'est léger, ça se mélange. Comme mon fromage frais était froid, il faut un peu de temps pour qu'il se dissolve. Ensuite, il suffit de bien fouetter. Maintenant, je vais le prendre ici et l'ajouter sur le poulet que nous avons frit. Je vais ajouter tout ce mélange, ça va être comme ça. Je vais mettre le feu ici, un feu doux. Je vais ajouter quelques tranches de tomates, comme ceci. Si vous avez des tomates cerises à la maison, vous pouvez aussi les mettre sur le dessus, dans un grand espace comme celui-ci, d'accord ? J'en mets plus ici et je vais ajouter de la mozzarella râpée sur le dessus. Regardez, on en met beaucoup, bien réparti. Regardez les amis, comme c'est joli, n'est-ce pas ? Maintenant, nous allons le couvrir et attendre que l'œuf soit bien cuit et que le fromage fonde. Notre tarte au poulet est déjà cuite. Je vais maintenant la poser sur la planche. Je vais maintenant prendre une tranche ici. Ok. Le fromage a bien fondu. La tomate est également bien cuite. Regardez ce que ça donne. Un peu pour ce qui nous additionne. Je vous laissez le moment. Maintenant, on est là.